Bonjour, en présentation de la 504 de 1977, donc refaite par Basevel Autoservice, comme vous pouvez voir nous avons remplacé les feuilles arrière par des versions beaucoup plus récents en LED, qui sont beaucoup plus visibles surtout. Voici le véhicule, vous êtes nombreux à nous avoir demandé une vidéo, donc la voici, avec l'intérieur qui a été complètement refait, et personnalisé, c'est à dire que le bleu de l'extérieur est au milieu dans les sièges, et l'extérieur des sièges en cuir beige, pour que ça ressorte bien, comme vous pouvez le voir. Donc sinon tout le reste est d'origine, les jantes ont été seulement peintes, donc la même couleur que la carrosserie. Là, au niveau des optiques avant, nous avons fait un changement pour des morettes, comme vous pouvez le voir, et des feux à LED, enfin clignotants, au niveau du bas. Donc là, on voit mieux la couleur, c'est un bleu foncé des voitures présidentielles françaises. Voilà, donc on a un pneu arrière qui est un petit peu dégonflé, mais rien de méchant, c'est parce que la voiture ne roule pas beaucoup. Et on est donc à l'arrière, ici, vous voyez les nouveaux feux arrière. On a fait également une ligne sur mesure en inox, donc qu'on voit ici, au niveau de l'arrière, vite fait. Et on a mis aussi une suspension à air, suspension pneumatique. Donc j'ai ici une télécommande, comme vous pouvez voir. Regardez, là je vais la faire baisser de l'arrière. Voilà, et on va la faire baisser de l'avant. Donc je me mets bien ici. Voilà, là, elle est, on va dire, en version statique posée au sol. Donc, il n'y a plus de traces, enfin, de jours entre le pneu et la carrosserie. Vous voyez, il y a l'arrière. On n'est pas loin de la jante, enfin de l'enjoliveur chromé, pardon. Voilà, donc la voiture, elle est posée au sol. Donc après, on aime, on n'aime pas. Voilà, ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, elle fait son effet en version rabaissée. Elle est tellement basse que le genou arrive en haut du phare. Voilà. Bien sûr, inconducible comme dans cet état. Ça secoue dans tous les sens. Et bien sûr, on peut la relever. Donc on va peut-être entendre le compresseur. Parce qu'on ne l'avait pas. Voilà, vous avez vu. Là, on est déjà au maximum. Enfin, pas tout à fait. Puisqu'après, il faut que le moteur tourne pour comprise le compresseur. Là, on est en version, donc très basse. À l'avant, il est plus haut à l'arrière. Donc, genre Drexter, etc. Et puis, on peut réajuster un petit peu à l'avant. À souhait, enfin, niveau hauteur, on peut tout faire. Voilà, vous voyez. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, voilà la vidéo officielle de la voiture. Considérée comme un classique. Donc, pour vous donner une idée, c'est une voiture. Vos contrôles techniques, c'est à peu près tous les 4 ans. Ici, au Portugal. Puisque c'est une voiture portugaise. Et niveau assurance, je suis à 50 euros à l'année. Voilà. Il y a juste le tableau de bord qui nous reste à voir. On n'a pas trouvé, en fait, le temps pour laisser le véhicule suffisamment de temps pour refaire le tableau de bord. Pour remettre, en fait, au niveau, un crème. Pareil. Donc, là, vous voyez, c'est les anciens phares de la voiture. Qu'on vient de changer. Et puis, à l'intérieur, le tableau de bord qu'on n'a pas encore travaillé. Mais il va être de la même couleur que là. Voilà. Pour que ça fasse un petit rappel. Et même au niveau des portières. Vous voyez. Donc là, on est totalement fini. D'ailleurs, les baguettes, elles sont encore toutes neuves. On n'a même pas retiré le scotch bleu. Voilà. Donc, nickel. Et ici, on a les manomètres pour la suspension. L'autoradio, lui, a été mis comme ça à l'arrache. Donc, il va être remplacé aussi. On va essayer de voir si on trouve un modèle d'époque avec Bluetooth, etc. Donc, visuellement, il sera d'époque, vintage. Mais il y aura les nouvelles fonctionnalités. L'horloge, elle, elle est en panne. Donc, il faut qu'on en trouve une. Donc, l'idéal, ça serait une d'origine. Et puis, voilà. Sinon, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez. Et donc, ici. Donc, les sièges. Et puis, à l'arrière, la banquette. À l'époque, il n'y avait pas d'appuie-tête arrière. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire le même genre de design. Je vais vous mettre les feux allumés pour que vous puissiez voir un peu la différence. Alors, la différence au niveau de l'éclairage des feux de position, enfin des veilleuses, pour d'autres, c'est que ça éclaire beaucoup plus. On est mieux visible, bien sûr. Et les clignotants, là, ils clignotent rapidement parce qu'on n'a pas encore reçu le relais pour les clignotants à LED. Et donc, là, ils clignotent rapidement, mais ça va être corrigé. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Donc, là, vous avez vu à l'avant. Et donc, à l'arrière. Donc, pareil, ça clignote très, très rapidement, mais au moins, c'est visible. Et là, on a les feux normaux. Il faut savoir que les freins, ils sont sur cette petite partie-là, ici. Et là, c'est la marche arrière. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que la nuit, on les voit très bien par rapport à l'éclairage d'origine, qui éclaire très peu, parce qu'on avait acheté les feux neufs d'origine. Et en termes d'éclairage, c'était vraiment... En journée, quand on met le clignotant, on ne le voyait pratiquement pas. Parce qu'ici, on a quand même pas mal de soleil. Donc, on ne le voyait presque pas. Alors qu'avec ces feux-là, on les voit. Donc, voilà pourquoi on a opté pour ce genre de feu. Ça casse par rapport à l'origine, c'est vrai. Donc, les puristes vont crier au scandale. Mais la sécurité, avant tout. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Donc, après, pour les veilleuses avec les clignotants à l'avant, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que d'origine. Bon, et les morettes, bon, ça, ça fonctionne. Donc, sur ces morettes-là, on avait le choix éventuellement d'intégrer le fonctionnement des deux feux en même temps. Et en fait, on a fait le choix d'avoir seulement les normaux ici et les pleins phares de ce côté-là. Voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de petites modifications par rapport aux éclairages avant-arrière, on peut vous les fournir. Eh bien, on est... Passval Autoservice est le seul importateur de ce genre de produit pour l'Europe. Donc, du coup, très difficile de les obtenir autrement. Et on peut vous les faire livrer directement à domicile ou à votre lieu de travail. Voilà. Donc, pour les puristes, on sait que ça ne va pas vous plaire. Mais, pour d'autres, en tout cas, la voiture, elle en jette. Et d'ailleurs, on remarque beaucoup de gens qui lèvent le pouce parce qu'ils trouvent vraiment que la voiture, elle est presque au goût du jour. avec son look rétro. Voilà. Le petit dernier tour pour vous montrer. C'est un bleu qui est magnifique. Là, on n'a pas de soleil, là. Et puis, je me suis mis à l'abri pour faire cette vidéo en format silencieux. Pour ne pas avoir des bruits parasites. Mais sinon, c'est un bleu quand il y a un soleil qui est éclatant, qui est super. Voilà. Bon, bah sur ce, bonne journée. Et à bientôt. Bon. 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 Bon.